Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, 3 anecdotes. Alors je tourne cette vidéo le vendredi soir pour le samedi. Et comme je suis rentrée tard, c'est juste pour vous dire qu'en fait il est minuit 18. Donc je suis fatiguée, ça se voit à ma tête je crois. Donc je vous ai attendu pour me mettre en pyjama. Je me mettrai en pyjama juste après cette vidéo. Alors j'espère qu'il va vous plaire. Alors c'est 3 anecdotes. Parmi ces 3 anecdotes, il y en a une qui est fausse. Alors c'est bon, je vous raconte la première anecdote. Un jour j'étais dans un magasin, tranquille, je demande à ma mère. Tu peux m'acheter ce livre parce que je ne sais pas, je le trouvais beau. Et là ma mère me répond. Non Lily, tu as déjà assez de livres comme ça. Moi je suis en mode. Hello, take me home. Et là du coup, j'arrive tranquille, genre je chipe le livre. Je la cache sous mon manteau. Je ne sais plus ce que j'avais. J'étais petite, j'avais genre 4-5 ans. Je la cache sous mon manteau. Et là ma mère, elle ne voit rien. Ça ne sonne pas à la caisse parce que mon manteau cachait le truc. Et je rentrais chez moi avec un livre. Tranquille. Et aussi, c'était pour vous dire que vous saurez les réponses jeudi prochain. Donc jeudi prochain, je vous dirai, comme pour l'instant je n'ai aucun abonné, aucune vue sur ma vidéo. Et bien je vous dirai, je vous dirai quand même en commentaire. Pour me faire une vie à moi-même. Je suis seule. Alors du coup, voilà. Après, ma deuxième anecdote. Attendez, je ne m'en souviens plus, je mets juste pause. Alors, un jour, j'avais trop envie d'avoir un poisson. Voilà. L'histoire de... Donc à chaque fois que j'allais dans les fêtes foraines et tout ça, je demandais à ma mère si je pouvais avoir un poisson. A chaque fois, elle m'acceptait. Alors, à chaque fois, j'avais un poisson de fête foraine. On achetait un tout petit bocal pour le mettre. Mais il vivait deux jours. Un jour, j'en ai eu un. Il a vécu deux jours. Et l'année d'après, j'en ai eu un autre. Qui est en train de me regarder faire une vidéo. Donc l'année d'après, j'en ai eu un autre. Et ça fait un an que je l'ai. Je ne l'ai pas eu à la fête foraine de septembre là. Mais je l'ai eu à celle d'avant. Donc oui, il fallait faire la pêche à lignes. Mais je l'ai fait. Enfin, je l'ai fait la pêche à lignes en CE2 pour avoir ce poisson maintenant. Non, en CM1. Non, en CM1. Parce que la fête foraine, c'est toujours en septembre. Donc je ne suis pas allée à cette fête foraine là. Donc voilà, j'avais tellement envie d'avoir un poisson. J'étais à Jardiland et là, je dis à ma mère. Maman, tu peux m'acheter un poisson. Mais moi, je n'avais pas pensé qu'il fallait acheter un gros aquarium XXL. Attendez, je vais vous le montrer. Donc voilà. J'espère que vous n'avez pas vu mon bureau mal rangé. Donc pourquoi mon poisson n'est pas dans son aquarium ? Parce qu'on va déménager et ma mère veut qu'on attende qu'on déménage puisqu'on va déménager à peu près vers le mois d'août. Ma mère voudrait qu'on déménage avant la rentrée. Parce qu'en fait, le propriétaire va vendre la maison. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Et du coup, mon poisson est dans un autre truc qui est juste au-dessus de l'aquarium. Voilà. Donc je demande à ma mère si tu peux avoir un aquarium et tout ça. Donc on a payé la moitié chacune. Il a coûté 60€ cet aquarium. Donc 30-30. Après, on a dû acheter la nourriture. Les décors qu'il y a dedans. Enfin, ça j'achetais avec mes sous. Quand j'en avais encore. Parce que là, j'ai tout grillé. Ah si, il me reste 4€, pardon. Sinon, J'avais eu plein de petits poissons multicolores. Mais en fait, on ne savait pas au début. J'en avais eu 5, je crois. Ou 3. Ou 2. Je ne sais plus du tout. Et au début, on ne savait pas que c'était des poissons d'eau tiède. Et les poissons rouges, c'est des poissons d'eau froide. Enfin, d'eau douce, mais froide. Et eux, d'eau douce, mais tiède. Alors du coup, les petits poissons, ils sont morts. Après, j'avais un deuxième poisson rouge. Que j'avais acheté à Gerdiland aussi. Mais il est mort. Si un jour, vous voulez que je vous raconte l'histoire de ce poisson. Pourquoi il est resté vivant ? Parce que de base, il était mort aussi. Mais il s'est ressuscité, voilà quoi. Du coup, si vous voulez savoir son histoire, dites-le moi en commentaire. Parce que... Elle est un peu bizarre. Voilà. On va dire ça comme ça. Et voilà ma deuxième anecdote. Alors maintenant, je vais vous raconter ma troisième anecdote. Je ne m'en souviens plus non plus si c'est avec elle. En fait, j'ai préparé toutes mes anecdotes à l'avance. Mais après, je ne m'en souviens plus. Attendez. Je vais y réfléchir. J'avais pris le portable de ma soeur un jour. Parce que ma soeur et moi, on a 6 ans et demi d'écart. Attends. Je réfléchis à un truc. Ah oui. Donc, quand j'avais 6 ans et demi, ma soeur était avec son portable tranquille. Et là, je la vois... On était sur ma mamie. Et là, je la vois qu'il y a à voir ma mamie. Elle a laissé son portable dans la chambre de ma mamie. Là où on était en train de jouer. Et elle a été sur son portable tranquille. Donc, moi, j'étais en grande section. Elle, elle était en cinquième. Alors là, je pique son portable. Genre, je connaissais son code. Alors, je le mets. C'est avec des chiffres. Puisque c'est un iPhone. Et que moi, je ne savais pas encore lire. Enfin, si. Un tout petit peu. Je le mets. Et là, j'envoie des... Je t'aime. Voilà. J'envoie je t'aime et tout ça. Des gens, voilà, à peu près... Que je ne connaissais pas. Des je te love. Vous savez, quand on est petit, on est un peu comme ça. Genre, non. Je n'envoyais pas ça non plus. Parce que si on envoie des je te love alors qu'on a 6 ans et demi. C'est un peu gênant. J'ai envoyé des je t'aime. Après, voilà. Et après, du coup, ma soeur, elle a vu. Je lui ai dit. Elle a rigolé de ça. Elle a expliqué à ses potes que c'était une blague de sa magnifique... Non, je rigole. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle aura duré 7 minutes. Je sais, elle ne dure pas longtemps. Je ne sais pas si toutes mes vidéos vont durer comme ça. Mais après, c'est la première vidéo de ma chaîne. Donc, j'espère avoir quelques pouces bleus malgré mes zéros abonnés. et que vous allez vous abonner. Comme ça, vous pourrez voir toutes mes autres vidéos. Ma vidéo qui sortira jeudi ou alors peut-être que je ferai une vidéo avant. Peut-être une vidéo dans les lundis, mardis. Je verrai si j'ai le temps avec les cours. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt. Donc, à demain à 10h30 pour que je sorte la vidéo. Malgré que demain, j'ai un emploi du temps chargé. Et je vous dis bye bye. Et j'ai commencé la vidéo à minuit 13. Il est minuit 27. Donc, la vidéo dure 8 minutes mais par contre, moi, je mets attend 13 et 27 je mets presque 20 minutes à tourner une vidéo alors que de base, la vidéo là, elle dure 8 minutes. Ok, c'est pas logique. Donc, je vous dis à plus. Abonnez-vous, likez, commentez. Et c'est pour vous dire que j'ai un compte Instagram si vous voulez aller vous abonner. Donc, c'est Leven Lily ou Lily Leven un truc comme ça. Je vais vous dire comment ça s'écrit. Attendez, je l'écris. Voilà, donc j'ai fini d'écrire. Donc, mon compte Instagram c'est Lily Leven ça s'écrit comme ça. Donc, Lily ça s'écrit L-I-L-I-E et Leven L-E-V-E-N et après, sinon pour TikTok c'est arrobaselily.leven L-I-L-I-E point L-E-V-E-N Voilà Et sinon, j'ai pas d'autres comptes j'ai pas de comptes Tumblr non plus donc j'en aurai jamais j'ai pas Facebook j'aurai jamais Facebook j'ai pas Twitter ni voilà sinon j'ai Snapchat mais je vais pas vous le dire parce que ça je vais pas vous envoyer des snaps Coucou, ça va ? Non, moi j'envoie des snaps qu'à mes amis donc j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré qu'elle soit courte et qu'elle dure que à peu près 10 minutes 9-10 minutes donc sur ce je vous dis bye bye et à plus abonnez-vous pour plus de vidéos bye 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 Sous-titrage ST' 501